Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire une unboxing d'un oracle que j'ai reçu aujourd'hui. Donc là, je vais vous faire deux unboxings ce soir. Et demain, je continuerai la présentation de mes oracles. Parce que là, je suis rentrée il n'y a pas longtemps. Donc, je n'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc, je ne pourrai pas faire toutes, toutes, toutes les vidéos. Hop. Donc, c'est l'oracle de la lune. Donc, il arrive dans un pochon, on dirait, du vert, mais très foncé. Donc, en satin. L'oracle arrive bien protégé dans du papier bulle. Hop. Et aussi plastifié. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, voilà. Donc, le pochon, il est très, très beau. En plus, il est grand. Donc, ça, c'est bien. Donc là, nous avons un petit livre. Donc, l'oracle de la lune by Christina Dujardin et Sandrine Véry-Kenn. Direction artistique, Vanessa Compras. Autre, donc là, c'est une suggestion de tirage. Alors, et si vous plantiez chaque jour une graine d'amour et de douceur lunaire dans votre vie ? C'est avec beaucoup de joie et de complicité lunaire que nous avons créé l'oracle que vous tenez entre vos mains. Sœur d'âme connecté à l'énergie de la lune. La magie de la vie nous a réunis. Rencontres évidentes, retrouvailles sacrées. Nos univers se sont mariés avec la création de nos bougies astrologiques et s'unissent à nouveau avec la création de cet oracle dédié à la belle ronde qui rythme les cycles de la vie. Oui, donc en fait, quand vous allez sur son Insta, c'est vrai qu'elle fait des bougies, elle fait pas mal de choses, c'est super beau. Puis, cette oracle vous permet de vous déposer, de vous détendre, de vous sentir compris ou comprise, entendue, acceptée, qui vous offre de pousser de grands soupirs, de soulagement, qui vous réconforte, vous encourage, vous soutienne et vous recharge en ondes positifs avec la sécurité de savoir que vous êtes guidé, aimé, protégé et qu'il y a sur cette terre un espace lunaire dans lequel vous êtes toujours la bienvenue, le bienvenue, quel que soit votre état. Donc, purification de l'oracle, elle vous explique comment purifier vos cartes. Et après, le tirage. Alors, un tirage de cartes est un moment pour soi. Connectez-vous au moment présent et à vous-même. Soyez complètement en phase avec vos propres énergies. Installez-vous dans un endroit confortable dans lequel vous vous sentez bien. Vous pouvez vous accompagner de bougies et d'objets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, méditer avant l'utilisation de votre oracle car cela peut vous aider à vous mettre dans de bonnes conditions. Il est temps de commencer à utiliser votre oracle. Mélangez-le en pensant à la question ou en la posant à haute voix. Vous pouvez privilégier les questions ouvertes plutôt que les questions fermées afin de laisser plus de place à l'interprétation. Mais sachez que l'oracle de la lune vous répondra de façon précise. C'est sa spécificité. Si une carte sort du jeu, pendant que vous mélangez le jeu, ne la remettez pas dans le paquet. C'est un message que l'on veut vous délivrer. Mettez-la de côté pour l'interpréter. Ensuite, t'es-elle à l'écart devant vous ? Faites confiance à votre intuition pour choisir la carte laquelle vous attire le plus. Fiez-vous à vos ressentis. Prenez la carte de préférence avec la main gauche, la main du cœur. Ensuite, à vous d'interpréter la réponse selon votre situation. N'oubliez pas de remercier votre oracle à la fin de chaque tirage. Cela vous permettra de renforcer le lien que vous avez avec lui. Et après, il y a autre suggestion de tirage. Il existe également des tirages à trois cartes. Souvent, il est dit que ces cartes représentent de gauche à droite le passé, présent et futur. Mais le sens que l'on veut donner à ces cartes peut parfois dépendre de la question posée. Selon d'autres tarologues, la carte de gauche représente le problème, celle du milieu, la cause, qui explique la carte précédente et la carte de droite, la solution. Enfin, on peut également interpréter le tirage de la manière suivante. La carte de gauche indique quelque chose à entreprendre, celle du milieu, une action à poursuivre ou quelque chose à entretenir. Et la carte de droite, une action à cesser ou quelque chose à changer. Vous l'aurez compris, les oracles ne sont pas soumis à des règles strictes. C'est à vous d'interpréter les messages que l'univers vous transmettent et de les adapter à votre situation. Comme dit précédemment, suivez votre instinct, il ne vous trompera jamais. Nous vous souhaitons de beaux tirages lunaires, Sandrine et Christina. C'est un super petit texte. Le dos des cartes est comme ceci. La tranche est neutre. Et nous allons passer à la présentation des cartes. Là, on a l'une en lion. Je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous en lire quelques-unes. Confiance, prends naturellement ta place, suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La lune en lion te pousse à t'exprimer. Lune en sagittaire. Donc là, vous avez vu, vous avez le titre de la carte, l'illustration, le message. Enfin, le titre du message et le petit message. Lune en capricorne. Par contre, la qualité des cartes, elle est très bonne. Il n'est pas peau de pêche. Il est lisse. Il n'est pas brillant. Il est mat, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Lune en taureau. Lune en balance. Lune en scorpion. Lune en verso. Lune en poisson. Lune en gémeaux. Lune en cancer. Lune en bélier. Lune en vierge. Éclipse lunaire. Éclipse solaire. Nouvelle lune. Donc, il n'y a pas de petit livret. Les messages sont sur les cartes. Premier croissant de lune. Premier quartier de lune. Lune jibbeuse croissante. Pleine lune. Lune jibbeuse décroissante. Dernier quartier. Dernier croissant. Lune bleue. Lune de sang. Donc là, on change de coloris de carte. Donc, ce n'est pas expliqué dans le petit livret. Il faudrait que j'aille voir sur son Insta. Pourquoi ceux-là ne sont pas de la même couleur ? Lune de sang. Lune rousse. C'est par rapport aux couleurs des lunes, je pense. Oui, parce que regardez celle-ci aussi. Lune cendrée. Donc, il y en a plein que je ne connais pas. Lune noire. Lune d'éther. Il est très, très beau. Lune de terre. Lune de feu. Lune d'air. Lune d'eau. Lune de Sélénée. Lune d'Ecate. Lune d'Artemis. Lune féconde. On retrouve un oeuf à l'intérieur. Lune du loup. Lune chaste. Regardez avec cette belle colombe là. qui tient des roses blanches dans son bec. Super belle. Lune de fleurs. Lune de guérison. Super beau. Lune des amoureux. Lune des herbes. Lune des premières neiges. Lune des longues nuits. Lune rose. Magnifique. Lune des récoltes. Lune de miel. Lune des amoureux. Lune des abeilles. Lune des ruches. Lune de tonnerre. Lune d'abondance. Lune des semences. Lune occulte. Et lune des amoureux. Lune des amoureux. Avec tous ces trèfles. Donc voilà. C'était pour l'oracle de la lune. De Christina Dujardin et Sandrine Vériquen. Je ne sais pas si il y a... J'essaierai de vous mettre le nom... Enfin, son pseudo d'Instagram, si vous voulez la contacter, si ce jeu vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Moi, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.